En fait, les autorités françaises sont quasi convaincues qu'il s'agit du tireur bruxellois. Pourquoi ? Parce que dans ces affaires, les douaniers ont retrouvé une caméra portative, une caméra vidéo portative de type GoPro, et cette personne avait enregistré, avait filmé les armes qu'il aurait utilisées pour la tuerie du musée juif de Bruxelles, dans laquelle il revendique son intention d'aller tuer des gens. En fait, il aurait aussi filmé la tuerie, mais la caméra, selon nos informations, n'aurait pas fonctionné. Donc on est vraiment dans un itinéraire assez comparable à celui de Mohamed Merah, qui, on le sait, on se rappelle, avait à l'époque filmé la tuerie, notamment dans l'école juive. Donc là, il s'agit d'une personne qui aussi a fait de la prison, qui a été condamnée pour vol aggravé, qui a fait cinq ans de prison, qui a purgé sa peine à Grasse, dans la prison de Grasse, de Salon de Provence, où il se serait radicalisé. Et ce sont les structures qui avaient été mises en place à l'époque par la DCRI, qui ont permis de repérer déjà à cette époque la radicalisation de cette personne. Ensuite, cette personne, quand il est sorti de prison, a dit qu'il allait regagner sa famille dans la région de Roubaix. Et en fait, il est parti à Bruxelles, où il a été logé chez un proche, chez un ami, à Courtré. Et de là, il serait parti dans un périple. Donc il aurait regagné l'Angleterre, le Liban, puis la Turquie, et il serait allé combattre en Syrie toute l'année 2013, avant de revenir en Allemagne en mars 2014, via un vol depuis l'Asie du Sud-Est. Et c'est depuis l'Allemagne, et puis très vite de Bruxelles, qu'il aurait fomenté ses assassinats. Il aurait été en lien avec un groupe radicalisé de Bruxelles, Bruxellois, islamistes. Il y a eu des opérations, nous dit-on, dans la nuit, du côté de la Belgique, pour essayer d'interpeller d'éventuels complexes, des complexes chez qui cette personne aurait logé un moment, du côté de Bruxelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !